Bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sentimentale vous connaissez déjà toujours pas de vidéos privées uniquement des consultations téléphoniques mais ça ne nous empêche pas de décortiquer vos situations sentimentales histoire que vous puissiez savoir où vous en êtes aujourd'hui où vous serez dans quelques temps on y va de passion ici on nous parle voyez d'une personne qui va venir elle va venir nous réveiller je dis que c'est une situation voyez pour certains où vous risquez de ne pas beaucoup vous reconnaître on a l'impression que vous allez vous contenter voyez comme de vous laisser porter par la situation porté voyez par l'autre ah non je me pose pas de questions je profite on a l'impression que vous serez bien là on a réellement cette sensation voyez que c'est une situation qui va éveiller aussi pas mal de vos sens pour les personnes voyez qui peuvent être en ce moment voyez en pleine remise en question en train de chercher voyez d'autres voies comment faire différemment on a l'impression que ça sera une petite parenthèse une petite pause c'est comme une personne qui arrive sur ton chemin avec qui tu es une très belle histoire est aussi une personne qui va te permettre de lâcher prise et dans ce dans ces moments on va dire de lâcher prise ben toi qui n'avait plus d'inspiration qui ne savait plus forcément ce que tu voulais on a l'impression que ça va devenir beaucoup plus clair comme s'il nous fallait vivre ce moment de lâcher prise ou rencontrer cette personne vivre cette histoire tu vois pour qu'on puisse se retrouver tout simplement ouais on parle réellement pour moi d'une situation voyez pour certains où à tort a l'impression de la connaître déjà nous parle réellement pour moi d'une situation pour certains vous serez super à l'aise avec cette personne soit c'est une personne voyez que vous avez déjà rencontré pour certains une relation une personne qui arrive on va regarder mais c'est vrai ici qu'on a réellement cette sensation voyez que c'est quelqu'un qui va quand même beaucoup vous sortir de votre zone de confort tu sais comme si on allait être maître face à une personne qui genre c'est toi dans le passé c'est toi dans le passé on va dire ça comme ça parce que tu auras la possibilité ou la capacité ou tu vas tu vas la comprendre tu ça sera simple en fait entre vous gens en mode on n'aura pas besoin de beaucoup parler parce que je comprends à travers tes gestes à travers ta façon de faire que peut-être toi aussi tu as des blocages et tu as du mal à parler donc hop moi je vais parler tu vois on a l'impression que c'est vous qui détendez l'atmosphère et pour les personnes qui sont un peu voyez timide ou toujours un peu réticents à l'idée de faire le premier pas on a l'impression que ça va de ça ça va devenir naturel parce que je vois que l'autre n'est pas à l'aise donc moi je mets l'autre à l'aise c'est pour ça vous n'allez pas forcément vous reconnaître on parle réellement pour moi d'une situation voyez où c'est pas du tout le genre de personne tu vois que je me voyais rencontrer dans ma vie par contre on a l'impression que c'est quelqu'un que vous allez prendre le temps de découvrir c'est vrai qu'à première vue c'est vrai j'ai pas l'habitude de me tourner vers ce genre de personne mais je sais pas pourquoi il y a il y a quand même son énergie qui m'attient c'est quand même sa façon d'être tu vois qui me donne envie d'avancer donc vous y allez voyez sans vous poser de questions c'est un peu bizarre mais on se laisse porter quoi que c'est pas bizarre mais c'est vrai que pour vous on a l'impression que c'est tout nouveau pour certains ici c'est une réconciliation du monde montre on parle réellement pour moi d'une personne avec qui vous vous sentez super bien et une personne que vous retrouvez une personne que vous allez retrouver mais en mode sans que ça n'a jamais changé entre nous on a l'impression d'avoir passé toutes ces semaines l'un côté de l'autre ou tous ces jours tu vois sans s'être jamais torné le dos et je pense que c'est là le côté intrigant de l'histoire parce que on nous montre que vous ne vous reconnaissez pas on vous demande voyez comme d'être ou de rester voyez dans cette énergie de lâcher prise parce que pour moi c'est une situation qui peut beaucoup vous aider comme on a vu tout à l'heure pour ceux qui sont au manque d'inspiration pour ceux qui tout simplement voyez en ce moment peuvent se poser énormément de questions sur leur vie de manière générale on a l'impression que cet instant de ah on a l'impression que c'est comme si quelqu'un avait elle était venue tu vois il ya une personne qui est venue un peu jeter une poussière d'étoiles on va dire sur ta vie un goyo si je passe qu'un truc bizarre là on dit que c'est une personne qui va vous aider une situation qui va vous aider à voir les choses différemment une personne qui va vous permettre de tu vois de vous exprimer comme jamais j'ai l'impression que l'un et l'autre tellement c'est fluide peut-être on risque de se faire peur parfois et vous allez passer plein de bons moments on parle réellement pour moi d'une situation où on voit quand même vous êtes dans l'optique tu vois de construire quelque chose de stable on vous dit lors de cette situation parler vous voyez librement de ce que vous avez envie de faire de ce que vous avez envie de mettre en place de l'autre côté vous aurez une personne très réceptive c'est vrai que on n'y fait pas forcément énormément confiance à cette personne ou en tout cas la confiance qu'on lui apportait avant puisque c'est une réconciliation on sent qu'il ya eu quelque chose de cassé on a quelqu'un voyez qui a pu ressentir le besoin de s'isoler de se retirer voyez de cette situation quelqu'un pour moi qui a pu être entravé tu vois toi tu as des projets que je ne partageais pas forcément et c'est réellement pour ça voyez qui a eu de la distance entre vous on nous montre ici voyez que c'est une personne qui je vis je vis je vis on s'engage oui mais je pense pas à faire des projets on avance là avec l'autre oui mais je pense pas tu vois me marier ou à faire des enfants et on a l'impression que vous pour vous dans votre tête ça c'est très clair vous savez ce que vous voulez sauf que l'autre est plus dans au vie on verra si demain on a des gosses on aura des gosses si demain on doit s'engager on doit s'engager et pour moi c'est ce petit côté là tu vois qui a pu nous faire redescendre du nuage du côté où c'est vrai que c'est génial mais il ya quand même ce petit côté où tu n'es pas forcément prêt ou prête à te lancer dans certaines situations et que pour moi dans ma tête c'était c'est très clair on nous dit attention au drapeau rouge donc ici pour certains c'est sûr que c'est une relation à se laisser porter on va se sentir bien parce que pour moi vous comprenez vous complétez à la perfection mais c'est quand même vrai tu vois que il ya des projets que vous ne partagez pas du tout toi tu dois construire plein de choses alors que l'autre en face se dit je veux quelqu'un qui pourra tout simplement partager ma vie toi tu as peut-être le besoin tu vois de te marier ou éventuellement tu vois d'acheter une maison à deux ou encore tu vois de faire des enfants sauf que cette personne son objectif c'est juste d'être dans une relation tu vois et même s'il ya de la passion même s'il ya de l'attraction c'est vrai que vous n'avez pas du tout la même façon de voir les choses c'est quelqu'un je vais pas dire c'est au petit bonheur la chance mais si la vie nous met un enfant tu vois sur le chemin ok pourquoi pas mais j'irai pas le chercher si demain on arrive à trouver on va dire une affaire et on se dit on achète une maison d'accord on achètera une maison mais je me projette pas dans ce sens c'est quelqu'un vous voyez qui on a l'impression tu vois quand on regarde comme ça moi mon objectif c'est c'est profiter à fond de la situation c'est profiter à fond de la relation c'est de vivre de bons moments tu vois des moments magiques avec toi et pas faire des plans sur la comète c'est vraiment ça c'est tout ce qu'elle demande cette personne et c'est là que ça coince entre vous ouais parce qu'au final on est déjà attaché vous voyez pour certains et on se voit vous voyez comme faire des pas en avant mais c'est vrai qu'il y en a un qui ressent le besoin de tout planifier et l'autre qui ressent le besoin de juste vivre les choses je pense que c'est pour ça qu'on nous disait tout à l'heure voyez exprimez vous dites ce que vous avez envie dites ce dont vous avez besoin c'est vrai que ça va pas forcément tu vois pousser l'autre à se ranger de notre côté mais au moins la personne elle sait où vous vous situez si elle continue à avancer dans ton sens ça veut dire que je suis peut-être pas fermé à l'idée mais on reste quand même tu vois avec des pincettes on va regarder de toutes les façons au fur et à mesure mais on a réellement cette sensation vous voyez que c'est ça en fait il y en a un qui veut planifier l'autre qui veut pas du tout planifier un qui veut juste passer du temps avec l'autre donc ça veut dire je veux juste créer des souvenirs revivre des trucs de fou et l'autre qui veut planifier j'ai envie de dire une vie à deux et c'est là il est là votre blocage je pense que ce sera la possibilité pour vous si on nous parle d'une réconciliation c'est qu'on aura la possibilité et la capacité de se dire les choses comme elles sont si on nous montre voyez conversation coeur à coeur et et l'engagement dans ce qu'on va parler tu vois de cet aspect là et que ça pourra nous permettre tu vois de se redonner une nouvelle chance mais c'est vrai peut-être que c'est un sujet sur lequel ou une direction un truc qu'il faudrait mettre en avant peut-être différemment tu vois on va regarder c'est votre seul attention au drapeau rouge moi je te dis vous n'êtes pas du tout sur la même longueur bon niveau projet donc juste c'est avec toi que je veux être pas avec les invités du mariage pas avec j'ai envie de dire des enfants c'est toi et toi c'est comme une personne qui dès le début peut un peu montrer des signes c'est toi et moi et pas les autres et pas d'enfants dans les parages et pas de ceux ci et pas de cela tu vois très belle réconciliation très belle relation mais c'est vrai que je comprends regardez comment elle va avancer cette personne là bon on a le téléphone elle donne des nouvelles elle revient à la communication ouais on parle réellement pour moi d'une situation il faut pas qu'on s'attende à des des grands je t'aime et de grandes choses comme ça non pas du tout hein on a quelqu'un voyez qui c'est une personne elle-même elle va remettre les pieds dans le plat ça veut dire que je reviens mais du moment où j'ai la possibilité de placer le côté ou toujours non toujours non pour ce que tu m'as demandé la dernière fois c'est toujours pas ça je suis toujours pas d'accord ou j'ai toujours pas oublié pour qu'on s'est pris la tête tu vois elle va le remettre en avant pour te montrer comme ça m'a quand même heurté ou ça va quand même tu vois beaucoup travaillé le côté où on part pas dans la génération on a réellement quelqu'un pour moi elle va pas le cacher elle va le dire elle va le dire normalement quoi j'adore passer du temps avec toi j'adore j'ai envie de dire qu'on vit les choses sans se poser de questions mais c'est toujours non hein elle va le dire elle va le répéter hein je vous dis ce qui risque que vous voyez peut-être de vous déstabiliser ou d'être peut-être un peu blessant pour vous elle va pas retourner sa veste en tout cas là pour le moment là j'ai beaucoup pensé à toi mais elle remet les choses dans leur contexte tout de suite donc elle vient à la communication elle remet les choses dans leur contexte on a réellement une personne voyez moi je te vois comme la personne tu vois ici on a le destin donc c'est quelqu'un pour moi je te vois comme la personne et ça me fait mal en fait parce qu'aujourd'hui elle va te le dire je me retrouve obligé tu vois comme de céder limite à ce que tu demandes pour qu'on puisse passer du temps ensemble et ça ça me fait du mal je sais pas si elle se demande si vous aussi vous êtes obligé de prendre sur vous voyez pour passer du temps avec elle on a réellement quelqu'un tu vois qui est encore dans cet entre deux peut-être que ça lui fait juste peur on va regarder mais on a réellement cette impression que c'est quelqu'un que ça blesse en fait donc pour certains peut-être vous lui avez dit ok ok on s'engage pas ou on se marie pas ou on se voit plus on va plus passer de temps ensemble et ça peut lui faire du mal on a réellement l'impression ici que c'est quelqu'un qui a pris le temps de réfléchir est-ce que je peux aller dans cette direction je le sens toujours pas quoi elle le sent pas elle se projette pas comme ça ouais on parle réellement pour moi d'une situation où on a l'impression que certaines de vos demandes sont je manque d'air quand tu me demandes ça tu vois quand tu me dis viens il faut qu'on se marie ou il faut qu'on habite ensemble ou encore il faut qu'on fasse des enfants oh là là je suis dans tous mes états on a quelqu'un pour moi qui est d'avis voyez comme il faut qu'on prenne du temps il faut qu'on fasse la route on verra bien tu vois si sur la route les choses se manifestent donc c'est quelqu'un quand même qui au petit bonheur la chance on va dire ça quand même si ça vient ça vient si ça vient pas on va chercher c'est vrai c'est un peu déstabilisant parce que vous vous avez l'impression voyez que c'est quelqu'un qui vous qui vous garde voyez dans l'espoir de 1 et peut-être vous vous dites peut-être elle dit ça cette personne tu vois oui on va si ça vient ça vient mais en même temps peut-être ça va jamais se faire donc sans brouille ce genre de situation donc elle elle va vous proposer voyez comme de continuer à avancer mais comme ça tout le reste on en parlera après on verra voyez comme au fur et à mesure on a réellement une situation où c'est quelqu'un qui n'a pas envie tu vois comme d'être enchaîné en fait tu vois parce que pour elle ça c'est être enchaîné je vais me marier avec toi tu m'enchaînes je vais faire des enfants avec toi je suis enchaîné on décide d'acheter une maison je suis bloqué genre elle a l'impression qu'on décide un peu à sa place et elle est toujours pas dans le côté où je vais céder elle va pas céder donc ça veut dire qu'elle va faire un peu la personne t'est dû je veux bien du retour d'accord je veux bien qu'on continue à passer du temps ensemble ne demande pas de mariage ne demande pas d'enfant non plus bien on avance et on voit ce que c'est quelqu'un qui vit au jour le jour il y en a réellement une situation pour moi c'est c'est une personne qui n'est tout simplement pas prête à aller dans cette direction on va dire les choses comme ça elle n'est pas prête cette personne à aller elle vient à l'automne elle n'est pas prête cette personne voyez à aller dans cette direction c'est quelque chose qui peut lui faire énormément très peur et du coup elle ne peut pas forcément comprendre pourquoi toi tu tiens autant à faire toutes ces choses ou à aller dans cette direction moi ça me fait peur d'aller par là j'ai pas l'impression que ce sera quelque chose de bien peut-être c'est quelqu'un qui a eu de mauvaises expériences mais bon on nous dit que c'est de la peur c'est de la peur donc on a une réconciliation voyez avec cette personne avec qui vous vous entendez super bien une personne avec qui voyez vous vous mélangez à la perfection une personne avec qui vous passez de très bons moments je pense que cette conversation aussi elle sera décisive parce que c'est une conversation où c'est quelqu'un pour moi qui pourra laisser entrevoir ses peurs c'est vrai que vous ça vous avantage pas forcément parce que ça vous laisse quand même dans une certaine réflexion je continue à prendre du recul ou pas du tout c'est vrai que le choix il est pas forcément facile moi je suis d'avis à ce qu'on observe d'accord parce qu'on voit que c'est une situation pour moi pour certains on n'a pas envie de se laisser partir en fait que ce soit l'un ou l'autre mais c'est vrai que c'est une personne qui peut vous trouver peut-être un peu oh là là tu veux me forcer tu vois elle se sent forcée elle veut pas être forcée limite elle veut que l'idée vienne d'elle tu vois c'est vrai que nous on sait pas forcément tu vois là pour le moment si elle va changer d'avis par la suite mais en tout cas là c'est nette elle change pas d'avis on continue à avancer comme ça on continue à profiter l'un de l'autre peut-être qu'elle trouve que c'est trop pressé ou que c'est trop prématuré tu vois de penser à toutes ces choses elle veut de la réconciliation mais elle veut pas faire de elle veut pas se projeter tu vois elle a la possibilité de se projeter mais ce qu'elle veut c'est elle veut elle te veut toi seulement c'est vrai c'est bizarre juste elle veut que vous puissiez vivre au jour le jour et pas faire de plans sur la comète à toi de voir comment tu réagis un peu à ce retour et aussi à cette conversation parce que pour moi c'est une conversation décisive ouais ça vous permet de vous positionner malgré son positionnement elle j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite de passer une très bonne journée une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine 1 on on on